Comment utiliser « should » ou « decoud » ? Très fréquent dans la langue anglaise à l'oral comme à l'écrit et ils ont une chose en commun, en plus d'avoir une orthographe et une prononciation très proches, ce sont tous les trois des auxiliaires d'imodo, de la langue anglaise qui sont souvent très déconcertants quand on étudie l'anglais. Ils présentent des caractéristiques uniques plus qu'ils n'ont. Pas d'infinitif. Pas d'impératif. Pas de forme en VNG. Pas de terminaison en S à la troisième personne du singulier. Mais au-delà de ce point commun, quelle est la différence entre eux ? Quand employer l'un au détriment des deux autres ? Voici donc une vidéo qui vous aidera à comprendre comment les utiliser avec des « explications simples » et des exemples écrits. Les emplois de Hood. En anglais, le verbe modal would s'utilise principalement pour se renseigner sur le qui, le quoi, le où, le quand, le pourquoi ou le comment de quelque chose. Pas systématiquement, mais souvent. On dira par exemple On dira par exemple How would you do that? What would you do if? When would we have time to do that? Who would want to wait in that line? Formuler une demande polie? On dira par exemple Hello, I would like to exchange this product, please. Would you like any tea? Would you like anything else? Faire référence à des situations hypothétiques pour traduire une probabilité. On dira par exemple If I had a lot of money, I would like to own a farm one day. If he went to Vietnam, he'd have to go to Cambodia as well. I would love to buy a boat one day. I would love to change the world. Hello, I would like to exchange this product, please. I would retire if I could afford it. Would you like to give me some of your time? Poser des questions. On dira par exemple Would you like fries or salad? Would you like to join us tonight? Quand utiliser should? En anglais, le verbe modal should s'utilise principalement pour formuler une prédiction, délivrer un conseil, une recommandation ou une suggestion, et exprimer une obligation, un reproche ou un regret. Should s'emploie pour Exprimer quelque chose de probable. On dira par exemple David should be here by 4 p.m. She should be bringing Alex with her. Poser des questions. On dira par exemple Should I turn left at this street? Shouldn't you be getting ready for work? Indiquer une obligation et mettre une recommandation ou une opinion. On dira par exemple I should stop eating fast food. You should go for walks more often. We should go to the park tomorrow. She should go to the pharmacy first thing in the morning. You should be more careful. Batman should tell Catwoman who he really is. David should be here in 15 minutes. Les emplois de coude On utilisera coude dans plusieurs cas de figure. Pour exprimer le passé de Cannes. Exemple When she was younger, grandma could carry heavy loads. Pour exprimer un conditionnel présent. Exemple I could spend the rest of my life next to her. Une possibilité, une vraisemblance avec une pointe de doute. Exemple She could be right. Serre à formuler une requête polie. Exemple Could you give me your seat? Could you please move this box? Could you please pass that paper? Could you answer the phone? Could you pass me the potatoes, please? Parlez d'une capacité révolue Coup de s'emploi pour évoquer une capacité dans le passé, aujourd'hui révolue Exemple When I was a teenager, I could easily eat 500 grams of pasta at lunch. When I was younger, I could run for hours, but now I can't anymore. Exprimer un regret Coup de s'emploi pour exprimer un regret Dans ces cas, on utilise la construction coup d'av suivi du participe passé. Exemple We could have accomplished great things together. Nous allons voir quelques phrases pour mieux assimiler ce qu'on vient de voir. Could I ask how old you are? I wouldn't attend this meeting if I could. If I could, I would do it. Martha could have cleaned the sofa. The weather forecast said that it would rain tomorrow morning. There should be a lot of people at Quentin Tarantino's premiere. We should not forget those who have died for our country. Would you like something to drink? You could learn a new language if you had time. You should tell them the truth. You should go and meet your friend at the station. She should improve her English to work in the USA. If I were you, I should would stay at home. Should I wait for her or not? You should go there, you will find him. I would have given it back if I had seen her. You should have listened to him. Which countries would you go to if you traveled around the world? They should do more exercise. I don't think they should get married. I don't think they should get married. I don't think maybe you want to be If you are a liar, don't be what he should do. Sous-titrage FR ?